Et si c'était une fille ? Depuis la gaffe de Kate Middleton sur le sexe de son enfant, la princesse est à nouveau sous pression. Les paparazzi l'attraquent jour après jour. Alors les médias vont-ils réserver à Kate le même sort que celui de Diana avant la naissance de William ? Et surtout, que veulent les Anglais ? Protéger leur petite princesse ou au contraire, connaître toute la vérité ? À Londres, la polémique fait rage, comme l'a constaté Maïva de Oliveira. Mercredi dernier à Londres. Depuis des heures, des centaines de badauds font le pied de grue devant la station de Baker Street. La reine Elisabeth et Kate Middleton ont fait le déplacement pour célébrer les 150 ans du métro londonien. On vient pour apercevoir son ventre et voir si elle est aussi belle en break qu'en photo. Mais ceux pour qui la moindre apparition de Kate est un événement, ce sont les paparazzi. C'est énorme, je veux dire. Tout ce qui touche à la famille royale, c'est comme de l'or pur pour nous. Pour la jeune femme de 31 ans, scrutée par le monde entier, la pression des médias s'est encore accrue depuis l'annonce de sa grossesse. Paparazzi du couple, polémique sur le sexe de son bébé, soupçon d'anorexie depuis son mariage avec le prince William, Kate est la cible des tabloïdes. Alors comment la future reine d'Angleterre gère-t-elle cette pression ? Quels sont les enjeux de cette grossesse royale ? Adulée mais aussi traquée, Kate Middleton est-elle la nouvelle Diana ? Le 5 mars dernier, à Grimsby, dans le nord-est de l'Angleterre. Kate Middleton est en visite officielle dans cette petite ville portuaire. Malgré le froid et la brume, des centaines de fans attendent la duchesse de Cambridge. Elle m'a serré la main, je lui ai demandé si le bébé bougeait et elle m'a dit oui. A cause d'un ours en peluche qui lui a été offert par une fan, cette banale sortie publique va se transformer en un événement mondial et déchaîner les médias. Il y a cette anecdote, la duchesse était à une visite officielle et elle a dit qu'elle donnerait cet ours en peluche à Saf, comme pour dire fille. Un prétendu lapsus par lequel Kate aurait révélé attendre une petite fille, il n'en fallait pas plus aux journaux et chaînes de télé. Cette gaffe fait la une des médias de la planète. Et parmi les journaux à avoir suivi l'affaire, The Sun. Nous nous sommes rendus au siège. Pour le journaliste Duncan Larcombe, une chose est sûre, la famille royale fait vendre. La plupart de nos unes concernent la famille royale. Nos lecteurs l'adorent et ce sont toujours de bonnes ventes. Pour l'année dernière, par exemple, la meilleure vente de toute l'année est avec cette une-là, quand le prince Harry s'est, comment dire, lâché à Las Vegas. Si les photos du prince Harry nu ont permis au Sun d'écouler plus de 3 millions d'exemplaires, depuis son mariage avec William, c'est désormais Kate qui est au cœur de l'attention. La semaine dernière, elle est allée à une course de chevaux. La tenue qu'elle portait a immédiatement été en rupture de stock quand les gens l'ont vu la porter à la télévision ou ont vu des photos d'elle dans les journaux. Donc l'intérêt pour Kate, surtout maintenant depuis qu'elle est enceinte, est énorme. Un intérêt qui devient même une histoire de business. Au Royaume-Uni, parier de l'argent sur les compétitions sportives est une tradition. Chez Ladbrokes, leader du marché, Alex Donoghue nous explique que depuis quelques années, les paris s'appliquent aussi à la famille royale. Les Anglais aiment parier, ils aiment parler de l'actualité, des dernières infos, et ils adorent la famille royale, donc c'est logique pour eux de faire ce type de paris. En ce moment, c'est bien le bébé de Kate qui retient toute l'attention des parieurs. Voilà les différents paris sur lesquels vous pouvez miser. Le plus populaire porte sur quel sera le nom du bébé. Comme vous pouvez le voir, les plus serrés sont Elisabeth et Diana. C'est du 5 contre 1. La deuxième grande question après le nom est bien sûr, est-ce que ça va être un garçon ou une fille ? Donc on peut dire qu'il y a un vrai business autour de la naissance de ce bébé ? Oui, absolument, c'est un gros truc. Je pense que le marché du paris en Angleterre va certainement gagner 100 000 livres. Les plus optimistes tablent même sur un gain d'un million de livres avec ces paris. Plus de 50 000 paris ont déjà été placés sur le bébé de Kate et William. Un engouement du public qui pousse les médias à courir après la moindre exclusivité, quitte à devoir franchir certaines limites. 3 décembre 2012, Kate Middleton est hospitalisée. Immédiatement, les journalistes se pressent devant l'hôpital, cherchant par tous les moyens à savoir de quoi souffre la duchesse. Sous la pression, William finit par annoncer que sa femme est enceinte. Il y avait des centaines de médias devant l'hôpital. C'était un gros événement, mais je pense que ça ne pourra être que pire quand elle retournera à l'hôpital pour accoucher. Ce sera beaucoup plus gros, je suis sûr que ce n'est pas très bon pour elle d'avoir toute cette pression. Je pense qu'elle et William auraient préféré plus d'intimité. Un acharnement médiatique qui repousse toujours les limites de la vie privée, cela n'est pas sans rappeler ce qu'a subi Diana avant son décès. Une mort que certains ont longtemps attribuée au paparazzi. Le seul but est d'avoir les dernières nouvelles au plus vite. La publier avant tout le monde, c'est une histoire de compétition. C'est tout faire pour obtenir le scoop à n'importe quel prix. Et cette obsession a mené une quantité incroyable de drames. Pour ce monarchiste, très proche des membres de la famille royale, la pression subie par Kate est énorme. La responsabilité qui pèse sur chacun des membres de la famille royale est quelque chose qu'aucun de nous ne peut totalement comprendre. Nous gérons tous une pression quotidienne avec notre travail, notre famille, notre vie, mais le monde n'a pas chaque jour les yeux tournés vers nous. Le monde entier les regarde, eux. J'aimerais voir plus de respect et qu'il y ait plus de distance envers la famille royale, qu'ils puissent jouir de leur vie privée. Des limites que des tabloïdes comme le Sun affirment respecter. Les photos de Kate Saint-Nu lors de ses vacances en France n'ont par exemple jamais été publiées en Angleterre sur ordre de la couronne. Ce qui est arrivé à Diana a appris à la royauté et en quelque sorte aux médias des leçons très importantes afin que ce qui s'est passé ne se reproduise jamais. Pourtant, les faits sont là. A l'heure des réseaux sociaux, la course à l'exclusivité reste la plus forte et continue à provoquer des drames. Une des employées de l'hôpital piégée par des journalistes australiens qui lui avaient fait croire à un appel téléphonique de la reine au sujet de Kate a été retrouvée morte. Une infirmière qui se suicide après avoir révélé que la duchesse était bien enceinte. Un drame qui est venu entacher le début de grossesse de Kate et le récent choix du couple de s'installer à Kensington ne risque pas de calmer l'intérêt des médias. En emménageant dans l'appartement même où Diana a vécu, Kate continue de suivre les traces de l'illustre Lady Di. « Ce sera un moment très émouvant pour William, parce que bien sûr c'était sa maison, c'est là que sa mère a vécu, ce sont les bases de sa vie de famille. » Cette naissance va prendre une dimension symbolique, plus que le bébé d'un couple princier, il sera l'enfant du royaume. « La famille royale britannique représente l'âme et le cœur de cette nation. Son peuple, son histoire, c'est le présent, c'est le futur. La naissance de ce bébé nous donne un but vers lequel regarder. Le conte de fées peut continuer. » Un conte de fées qui s'emprunt désormais de modernité. Depuis 2011, la loi a changé. Qu'il soit fille ou garçon, le premier-né sera maintenant prioritaire dans l'accession au trône. C'est donc à la future reine ou au futur roi d'Angleterre que Kate donnera naissance en juillet prochain. De quoi maintenant.